Hop, hop, hop On tourne les poignets, on tourne les poignets, on tourne le poil Ça chauffe Salut à tous sur L'Air Ponteux Noël J'espère que vous allez bien, on approche des vacances de Noël Ça c'est cool ! Dans cette vidéo Je vais vous proposer quelques tutos Il va falloir les réaliser et si vous arrivez à tous les faire Vous allez pouvoir gagner un chèque De 100€, ça va, pour Noël Un petit cadeau en plus, 100€ avec ça on peut acheter pas mal de trucs Et c'est grâce à mon partenaire Redline que je vais pouvoir financer Ce petit chèque, Redline, en quelques mots C'est une petite boisson énergétique, ici c'est un Shot que je vais utiliser, je vais voir la moitié Et j'aurai de l'énergie pour vous montrer Tous ces tutos, et puis après ça sera à vous Bien sûr à la fin de la vidéo, et bien de Tenter tout ça, et peut-être qu'il y a un chanceux Parmi vous qui va réussir les faire et qui va gagner 100€, donc ça c'est cool, je vais tester le petit shooter Avec vous, c'est un petit shooter goût raisin Il y a de la caféine, il y a des vitamines Avec ça, ça va être carburé, ok, premier tuto On va commencer simple avec le stopy Qui va réussir le stopy ? C'est parti Le stopy c'est très simple Votre objectif ça va être de freiner, de contrôler le stopy De monter la roue arrière le plus haut possible De replaquer et de repartir Celui qui mettra le pied au sol après ça, ça sera pas validé Il faut vraiment repartir après Et stopper, j'accepte pas le stopy en roulant Si c'est vraiment un stopy bloqué On lève la roue arrière Et on repose Deuxième tuto qu'il va falloir réaliser Ça va être la roue arrière maniol On prend un petit peu d'élan On lève la roue avant Et on replaque derrière Si vous avez pas beaucoup de place comme moi On va accepter une petite distance Il faudra au moins faire l'empattement du vélo Soit à peu près 1m, 1m50 On essaie ça Et là j'ai C'est réalisé facilement J'espère que pour vous aussi jusque là ça va On va compliquer un petit peu les choses maintenant Puisqu'il y a quand même 100€ à gagner On va tenter le déplacement de la roue arrière à 90 degrés Ça veut dire que je vais partir dans ce sens là Je vais devoir décaler la roue arrière Pour arriver face à vous, face à la caméra Et repartir là dessus Attention je compte bien le 90 degrés Là j'ai une équerre attention On est à peu près à 90 degrés A droite ou à gauche Ça sera validé suivant le sens que vous préférez Mais il va falloir faire un déplacement de 90 degrés Chaud ? Hop, je tourne Et ça c'est validé Moi j'ai trop d'énergie Allez plus dur cette fois-ci Attention On va tenter le stopi Saut sur la roue avant Il va falloir valider 5 sauts sur la roue avant Pour valider ce nouveau tuto 1, 2, 3, 4, 5 5 sauts J'accepterai 5 sauts très rapides Le but c'est bien sûr de faire les 5 sauts Pendant que la roue arrière est encore en l'air Sinon ça sera pas validé malheureusement On va faire pareil cette fois-ci 5 sauts sur la roue arrière Je demande pas forcément d'avancer comme en trial Mais au moins de sauter sur la roue arrière Faire 5 sauts sur la roue arrière Je vous montre une technique à mon avis La plus simple pour vous C'est à dire on va faire un petit stopi On va repartir en arrière Et on va essayer de sauter 5 sauts C'est ce que je vous demande J'arrive là Petit stopi en arrière 1, 2, 3, 4, 5 Selon moi C'est la technique la plus facile Pour faire quelques petits bons sur la roue arrière Je vais vous donner quelques conseils quand même Pour réussir ces tutos Parce que sinon c'est pas cool On va s'arrêter trop rapidement Et il n'y aura pas beaucoup de vainqueurs Puisque en cas d'égalité Ça va être un tirage au sort Je vous donne quelques conseils quand même Puisqu'on parle de tutos Sinon c'est juste une démonstration L'idée c'est de faire un petit stopi Très simple J'ai freiné J'ai jeté mon corps en arrière J'ai contrôlé J'ai toujours les doigts sur le frein Je suis frein bloqué Pédale à l'horizontale Et en gros C'est comme si j'étais debout J'ai fait 5 sauts comme ça J'ai vraiment cherché le rebond sur la roue arrière On va aller en arrière faire des bons en arrière Donc 5 bons ça c'était l'objectif On monte petit à petit le niveau mine de rien Allez cette fois-ci plus dur Ça c'est pour ceux qui arrivent à faire des wheelings Ou des manioles On va tenter de lâcher une main Pendant qu'on est sur la roue arrière Bien sûr à partir du moment Où on va lâcher la poignée Ça sera validé C'est à dire que ce soit ça ou ça Ça sera validé ok Donc moi je vais arriver en wheeling Je vais lâcher une main Et voilà Wheeler Lâcher une main Et ça ça sera validé ok Ça lâcher une main C'est pas facile Mais c'est jouable Surtout que là Je suis en street trial C'est un vélo qui a Pas forcément une selle haute Donc je ne peux pas m'appuyer Si vous vous êtes en wheeling J'accepterai les wheelings Pédaler sur la selle Lâcher une main Ce sera beaucoup plus simple Effectivement avec un VTT Le but de ce concours On va dire C'est de pouvoir le réaliser avec n'importe quel vélo Donc que vous ayez un VTT Un BMX N'importe quoi C'est jouable Allez on reste dans le wheeling Et cette fois si ça ne va pas être la main Ça va être le pied Qu'il va falloir lâcher Donc là c'est pareil Vous pouvez arriver wheeling Ou maniol Là du coup il va plutôt falloir être en maniol Lâcher un pied Et le remettre Et repartir Ok on essaye ça Hop Le pied Le pied Le pied Ça sera validé On pourrait faire un défi Avec genre Garder une canette Sur le casque Comme ça En mode équilibre Raté Mais ça Ça sera pour un prochain défi Donc là on commence à avoir Déjà pas mal de petits tutos A faire On va commencer Maintenant A mettre la barre très 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 haute On va faire beaucoup plus dur Vous le savez Vous savez tous faire quasiment des wheelings Si vous êtes à ce niveau là On va faire une descente D'un obstacle En wheeling J'accepterai Une hauteur de trottoir minimum Ceux qui veulent s'envoyer sur des murs Un peu plus haut Mettez un casque bien sûr Libre à vous de connaître votre niveau On va installer une petite zone derrière Et là on va commencer à attaquer Des petits trucs de trial Ça ne va pas être la même pour vous les gars Du coup je me suis installé deux palettes Qui pour vous vont ressembler à un trottoir On va dire une hauteur de trottoir L'idée ça va être de descendre de ces palettes En wheeling Ok Wheeling Ou manual Ça va être validé Le but c'est vraiment de sortir Et de poser la roue arrière en premier Ok Allez c'est parti Ça paraît simple Mais honnêtement il faut se lancer Là je l'ai fait en wheeling Donc ce que je vais faire C'est que je vais le faire en manual aussi Pour vous montrer la différence Je prends un petit peu d'élan Je vais juste tirer et sauter Ça en VTT Si vous avez beaucoup de distance Avant le saut Ça va certainement être le plus simple Voilà comme ça vous avez les deux options C'est facile Wheeling ou manual Les deux sont assez cool Pour faire la sortie Et là on va faire une dernière petite variante Ça va être la sortie Mais cette fois-ci De côté en latéral Ce qu'on appelle Il y a aussi deux options La première c'est de sauter Les deux roues d'un coup Les deux roues en même temps Sur le côté Ça va être la première technique Que je vais vous montrer Et la deuxième Que je trouve un peu plus cool Parce que ça ouvre plus de variantes Comme une sortie 360 ou quoi C'est de faire un petit stoppie Décalé Et de sauter sur le côté Je vous montre les deux Mais ça ça va être le but Sortir en latéral Un peu d'élan Ça il faut toujours un petit peu d'élan pour sauter Mais c'est plutôt cool à faire Maintenant on regarde la deuxième technique Un petit peu d'élan Stoppie Et je saute Là comme je vous ai dit J'ai vraiment fait un stoppie J'ai monté l'arrière On peut le voir Et c'est en étant un peu déporté Sur le côté Que j'ai pu sortir De ces palettes Ou du trottoir Ou d'un mur Que vous voulez Après vous pouvez monter les hauteurs Ça si vous n'avez pas des palettes Faites le sur un trottoir Ça sera validé Un mur Tout ça Le but c'est que les deux roues Sautent de l'obstacle Je validerai à ce moment là Allez on passe à la dernière technique La technique ultime Celle là il va falloir la réaliser Il va falloir gagner les 100 euros Il va falloir vous départager Donc là on va monter un petit peu Le niveau quand même Pour départager les gars Vous avez pu la voir sur Instagram Je l'ai déjà posté Je ne sais même pas le nom exact En gros je vais me mettre en wheeling Je vais lâcher une main Je vais faire passer Mon pied par-dessus le guidon Rattraper la main Et rester sur l'arrière Ça c'est la technique ultime Pour départager Pour gagner les 100 euros Donc c'est parti Je vous montre une fois Deux fois Trois fois En ralenti Pour que vous puissiez comprendre Moi au début Je n'avais pas compris comment ça marchait Et après je vous explique Comment participer au jeu concours Allez je vous montre une fois Ça ressemble à ça Je me mets sur la roue arrière Ok Je lâche Le pied Je lâche la main Et je reprends Ok Là je ne sais pas si vous avez tous compris La technique qui vient de se passer Je vous la remontre une fois au ralenti En gros là J'ai lâché mon pied gauche Je l'ai fait passer par-dessus le guidon J'ai lâché ma main Pour pouvoir extraire ma jambe du guidon J'ai rattrapé le guidon J'ai remis mon pied sur la pédale Et après je suis resté roue arrière Ok Donc voilà J'espère que ces petits tutos pour Noël Vous plaisent bien 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 Je pense qu'il va y avoir du défi Ces vacances Donc pour participer à ce jeu C'est à vous maintenant De tenter l'intégralité de ces tutos Vous en faites une micro vidéo De tous les passages que vous avez réussi Si vous n'avez pas tout réussi Ce n'est pas grave Envoyez-les moi A l'adresse qui est écrit juste ici Vous la mettez soit sur Youtube Soit sur une autre plateforme En tout cas quelque chose avec un lien Que je les vois Et les télécharger après On fera une vidéo Je vous laisse jusqu'à la fin des vacances de Noël Pour m'envoyer vos vidéos Si personne réussit tous ces tutos Je prendrai ceux qui ont réussi le plus de tutos Donc n'hésitez pas à ce que je vous dis A m'envoyer quand même vos vidéos On en fera une super compilation Pensez à vous abonner juste ici Si ce n'est pas le cas Pourquoi ? Parce que c'est de la bombe ! Ciao les gars !